Ce combat du FNDC n'est pas un combat d'une ethnie, n'est pas un combat d'un groupe, c'est le combat de tout le peuple de Guinée. Nous devons nous lever et ensemble mettre les choses sur les rails. Nous sommes maintenant engagés sur une ligne droite, on n'a plus de couloir, on ne peut pas tourner à gauche ou à droite, on ne peut pas reculer. Nous devons avancer pour faire plier ce temps, pour lui faire comprendre qu'il n'y a que la volonté du peuple de Guinée qui s'impose à tous. Le FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il organise une série de manifestations citoyennes et pacifiques dans le Grand Conakry le jeudi 28 juillet 2022. Et sur toute l'étendue du territoire national, le jeudi 4 août 2022. La Guinée va être mobilisée demain pour dire à Moulamphée. Cette série de manifestations vise à dénoncer 1. L'absence d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les acteurs politiques et de la société civile, conformément à l'article 77 de la charte de la transition, pour définir le chronogramme de la transition. La classe politique a demandé que, dès octobre, qu'on mette en plan l'organisation des élections, qu'on commence à travers l'office électoral, le juge électoral, tout cela. Et bien nous comprenons que toutes ces questions qui sont liées au retour à l'heure constitutionnelle, le CNRD ne veut pas d'abord attaquer sur ces questions. C'est pourquoi nous vous invitons à rester mobilisés. A partir de demain matin, il faut que les gens se réveillent. Se réveillent parce que le danger est à nos portes. 2. La confiscation des droits et libertés des citoyens. Droits de manifestation, libertés d'expression et libertés de circulation. Il faut qu'ils comprennent que la Guinée n'appartient pas à quelqu'un. Aucun de nos grands-pères n'a acheté la Guinée et a donné le titre foncier à son fils. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut que nous soyons respectés sur le sol de nos ancêtres. Ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que les 4 premiers mois ou les 5 mois, le CNRD ne veut pas toucher la partie retour à l'heure constitutionnelle. Nous demandons à tout le peuple de Guinée, dans nos villages, dans nos districts, dans nos quartiers, dans nos communes, à sortir pour mettre fin. Nous le ferons pour honorer la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont payé de leur vie et de leur sang depuis 58 pour que nous soyons libres, pour que nous soyons dans une société respectueuse des droits et libertés. La question électorale n'est pas du tout touchée. Je crois qu'ils veulent certainement résoudre les autres problèmes avant d'ouvrir la question politique. Alors que nous, dans nos propositions, nous avons demandé que cela soit fait parallèlement. Nous devons nous faire respecter. Le peuple de Guinée doit se faire respecter en mettant fin à cette forfaiture. Je vous remercie. 3. L'instrumentalisation de la justice par l'agent pour cumuler et accélérer la luneur de l'aspect civile et des partis politiques, notamment ceux qui dénoncent sa gestion aux critères unilatérales. C'est pourquoi nous invitons tout le peuple de Guinée à se mobiliser. En tout cas, en ce qui nous concerne, dès demain, nous prendrons la route parce que la révolution, elle va commencer effectivement. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous allons vers une situation des plus graves pour l'histoire de la Guinée contemporaine. Car le revue obstiné du CZRD de publier la liste nominative de ses membres est de se soumettre à l'obligation de faire la déclaration de leurs biens. On veut qu'il y ait la confiscation du pouvoir par un clan pour très, très, très longtemps. Et comme vous le savez, si tel est le cas, il va de soi que ce sera un conflit et des guerres dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que notre pays évite ce piège et n'aille pas dans ce sens. Nous avons une petite semaine pour mettre fin à la récréation en République de Guinée. Tous les militants des partis membres du FNDC, toutes les organisations membres du FNDC, le peuple de Guinée dans son entièreté, l'heure est suffisamment grave. Il faut que nous nous lévions, car la situation vers laquelle notre pays s'oriente, si nous ne nous lévons pas maintenant, ce sera difficile et pour tout le monde. Nous étions d'accord avec les autres aspects, c'est-à-dire la lutte contre l'enregistrement du site, les crimes de sang, les actes qui sont posés, nous les partageons, cela ne faisait pas de nos propositions, mais nous avions juste souhaité que ce soit parallèle avec le chronogramme du retour à l'heure constitutionnelle. Or, je pense qu'ils veulent le faire de manière séquentielle. 5. La correction endémique et le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques. 6. Le retard volontaire pour l'ouverture du procès est crime de sang. Ils prennent les militants de l'opposition comme du gibier, nous les disons stop. Et c'est le dernier avertissement que nous lui adressons. Parce que demain, ce ne sont pas seulement les jours de manifestation, mais après les manifestations, nous allons le rechercher. Nous allons le pourchasser dans Conakry pour lui dire qu'on en a marre et qu'on est fatigués d'être pris comme des ennemis. Nous sommes des manifestants. Tous les militaires qui sont agarrés, les gendarmes, les policiers, nous connaissons leurs parents, nous connaissons leur part, nous connaissons leur quartier, ceux qui ne le connaissent pas. À partir de demain, je vous prie de rechercher là où ils habituent de nous communiquer. Nous allons mettre sur Internet les adresses de leur lieu d'avulation pour qu'on puisse garder quelqu'un de l'onéance ici dans ce pays. Nous disons donc vivement le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a tous ces policiers criminels qui croient qu'ils agissent sous le couvert de ma loi ou je ne sais de quel ordre que le peuple de Guinée est fatigué. Demain, ce ne sont pas seulement aux jours de manifestation qu'on va résister. Nous allons les poursuivre dans les bureaux parce qu'on connaît leur famille, on connaît là où ils se cachent, on connaît leurs enfants. Il faut qu'ils arrêtent de tirer sur nous et c'est un message clair et sans équivoque. Mais celui qui a dit qu'il n'hésite pas à ouvrir le feu sur les manifestants, nous lui disons qu'il a des enfants en Guinée, qu'il a des femmes ici, qu'il a des parents ici et que les enfants des autres ne sont pas du bétail. Dans le chronogramme que nous avions présenté, il était prévu que l'ensemble des organes de la transition puissent être mis d'avulation plus tard en décembre. Donc nous avons déjà un retard dans le calendrier que nous avions proposé. C'est pourquoi, évidemment, l'ensemble de la classe politique à travers le collectif a mis des commissions en place qui vont travailler sur ces questions, la constitution, le chronogramme, le fichier électoral, évidemment l'organisation des élections, et pour que nous puissions avoir une position encore plus harmonisée et qui va aider, évidemment, la classe pré-pareil, la société à venir, à pouvoir travailler sur la base d'une proposition concertée. C'est vous qui dites que le FNDC a échoué. Pour moi, le FNDC n'a pas échoué. Très bien, parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a lâché M. Alpha Condé. Il a fallu des actions de le FNDC. C'est vous qui dites que le FNDC a échoué. Le FNDC n'a pas du tout échoué. Et donc, pour moi, le FNDC a réussi. À l'extérieur, nous avons pu mobiliser l'ensemble des forces vives de ce monde, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, les États-Unis. Et ce combat a été gagné. J'invite l'ensemble du peuple de Guinée de se mobiliser comme un seul homme pour essayer de sortir massivement de l'ingénie. pour défendre notre hausse pour nous. Nous voudrons nous adresser à vous, nos militants, nos sympathisants du FNDC, pour dire que le combat pour la liberté continue. Restez mobilisés et nous allons continuer à nous battre. Le FNDC appelle tous les Guinais, chaque jeune, chaque femme, chaque vieilleur, et de sa responsabilité de se dresser lorsque l'arbitraire sévit dans notre pays. Est-ce que le FNDC va exploser ? C'est la question que je vous pose. Non, non. Pourquoi pas ? Le FNDC n'exposera pas encore une fois. Encore une fois, je vous l'ai dit, une armée ne s'effrite pas, ne s'expose pas parce qu'on a découvert des mouchards. Les mouchards se font découvrir, mais ils sont dans toutes les armées du monde. Même dans la mouvance présidentielle, il y a des mouchards qui travaillent pour l'opposition. Mais est-ce que la mouvance a explosé ? Elle n'a pas explosé. Restez derrière le FNDC et l'ensemble des obéritaires économiques du pays. Restez derrière le FNDC. Net, nous allons gagner. Peuple de Guinée, l'heure est grave, suffisamment grave pour que personne ne reste indifférent. Nous appelons à votre sens patriotique. Nous sommes le pays qui a été à l'avant-garde de la liberté de l'homme noir sur le continent africain. Aujourd'hui, nous traînons. Aujourd'hui, notre démocratie est en train d'être prise en otage. On nous joue là, les dialoguer au Parlement, comme si le Parlement, c'est un lieu de dialogue. Un Parlement, c'est un lieu pour voter des lois. C'est pour débattre et voter des lois. Ce n'est pas un lieu de dialogue. Il y a beaucoup de partis présents. dans l'élection qui ne sont pas au Parlement. Vous comprenez ? Donc, ce que nous cherchons en l'État, ce n'est pas qu'on nous dise les choses demain. C'est qu'on nous explique les difficultés qui font qu'on ne peut pas avoir nos élections à temps. Et qu'ensemble, on prenne les dispositions nécessaires pour que les dispositions puissent être organisées dans les meilleures conditions. En l'État, c'est ce que l'opposition réclame. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au Parlement pour l'indemnisation des victimes ? Qui a été de l'accord ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de ça ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise pour des questions qui sont dans ce cadre-là ? Ou pour les élections même ? Qu'est-ce que le Parlement va dire pour les élections ? Les élections n'ont pas lieu. Qu'est-ce qu'on va dire au Parlement ? On va voter une loi pour dire que les élections vont avoir lieu demain alors que les problèmes sont posés au gouvernement. C'est au gouvernement de dire « Voilà, 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 les problèmes, ce n'est pas au Parlement. » Le Parlement, c'est un lieu de débat pour voter des lois. Ce n'est pas un lieu de dialogue politique. Et puis, il y a des partis politiques qui ne sont pas au Parlement, qui sont partis prenants de ces élections et de ces accords, qui sont intéressés par le dialogue. Comment vous faites ? Vous les excluez du dialogue politique ? On ne propose pas de doigts. On veut qu'on discute des problèmes liés au calendrier électoral. Et ça, ça concerne pas les partis qui sont au Parlement et des partis qui ne sont pas au Parlement. Donc, nous voulons un débat là-dessus avec les gens qui sont chargés de mettre en place les moyens économiques et financiers pour nous dire dans les élections s'il y a des difficultés. Que le gouvernement qui gère tout ça nous explique les difficultés ? Ce n'est pas au Parlement qu'on discute de ça entre députés. Que voulez-vous que le RPG nous dise de ça ? Ou que le UEFDG dise un RPG sur ces questions d'indemnisation, de poursuites judiciaires ou encore d'organisation des élections ? Ce ne sont pas les lois qui font défaut. Ce sont des problèmes certainement matériels, calendaires, organisationnels qui font défaut. Ce ne sont pas les lois. Si on nous dit, par exemple, que c'est une question légale, il faut modifier cette partie de la loi, à ce moment-là, on en va au Parlement. Si on nous dit que pour ça et ça, on en va à la justice, on en va à la justice. Si on dit ça et ça et ça, c'est lié aux questions budgétaires, on trouve les questions budgétaires. Mais tout ça-là doit être discuté dans un cadre de dialogue politique. En déo, ce n'est pas le Parlement. Il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame. Ça ne veut pas dire que le Parlement ce n'est pas un lieu démocratique où on peut discuter. Non. Mais quand vous avez des questions politiques, ce n'est pas le Parlement. C'est pour ça que si vous regardez la Constitution guinéenne, dans l'article 58, il est indiqué que le Premier ministre est le responsable et garant du dialogue social et des accords entre les partis politiques et le gouvernement. Le Premier ministre n'est pas le président de l'Assemblée nationale, n'est pas député. Donc c'est pour cela qu'on a créé un cadre pour ça et c'est en dehors du Parlement. Pourquoi c'est difficile de réunir les membres du gouvernement et les partis politiques pour dire voilà la situation ? Est-ce que ça, c'est compliqué dans un pays normal ?